Nous continuons avec notre série spéciale sur le Xinjiang. La Chine est connue depuis longtemps comme étant le pays de la soie. Aujourd'hui encore, elle demeure le plus grand producteur de soie au monde. Mais nombreux sont ceux qui ignorent que les meilleurs produits ne viennent pas uniquement de la région méridionale du fleuve Yangtze, mais aussi de la région autonome du Xinjiang, dans l'extrême ouest de la Chine. Pendant des milliers d'années, la soie de l'Atlas a été l'un des tissus les plus convoités par les femmes de la minorité ouégour. En 2008, la soie de l'Atlas a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de la Chine. Néanmoins, ce savoir-faire se perd. Rentrons-nous dans le sud de la préfecture de Khotan, qui est un centre de production important, où un jeune créateur de mode ouégour pense que cet artisanat peut tisser de nouveaux liens avec la route de la soie du XXIe siècle. Est-ce que vous avez d'54 llegar à un sujet-là ? En ce moment-là, j'ai généralisé d'un impromis sur mon pays pour le moment, je vois que cet artisanat de la épée de la soie du veille plus en l'art-garde. J'ai vraiment dit, comme c'est un sujet-là, c'est un avis qui se prendrait pour l'art-garde de l'art-garde. Il y a un avis qui se prendrait une une très belleure à l'art-garde. C'est un avis qui est un avis qui est un avis qui est un sentiment qui est un avis healthcare. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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